Bonjour, le changement climatique ont un lien direct avec la démultiplication des catastrophes naturelles que nous vivons et que nous subissons ces derniers temps. Absolument. Vous savez, la famille, comme on l'a classé au niveau des associations internationales, c'est une famille de risques climatiques qui touche les sous-risques, à savoir la désertification, les inondations, la sécheresse, le criquet pèlerin, qui touche de plein fouet maintenant le sud du Sahara, je dirais, le Sahel. Donc, on s'aperçoit à travers le monde, un peu à travers tous les continents, qu'il y a une intense occurrence, si vous voulez, de ces sous-risques qui, maintenant, qui aggravent la situation, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Donc, l'Algérie, c'est un pays qui est touché également de façon directe et frontale par ces risques climatiques et qui, maintenant, sont très difficiles à prédire et à prévoir. Donc, il est utile, maintenant, de revoir toute la stratégie en matière de gestion de ces risques. Mais, justement, avant d'arriver, bien sûr, à cette stratégie, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez évoqué à l'instant. Vous parlez, bien sûr, de ces risques climatiques qui sont liés, qui ont un lien direct, bien sûr, avec ces changements climatiques, avec les catastrophes naturelles que nous vivons. Dans cette catégorie des risques climatiques, figurent également les feux de forêt ? Absolument. C'est l'un des, je dirais, des causes essentielles de ces changements climatiques, puisque ça touche non seulement l'Algérie, mais ça touche pratiquement tous les continents. La Californie, il y a deux ou trois ans. La Grèce, le sud de l'Europe. Donc, nous avons vécu de façon très spéciale en Algérie des années 2021 et 2022, puisqu'il y a eu pratiquement plus de 150 000 hectares de forêt ravagée. Et là, et de verre, c'est-à-dire de couvert végétal ravagé. Donc, voilà, on aurait souhaité qu'il y ait maintenant l'Algérie un retour d'expérience, un retour d'expérience avec une détermination précise et fine de toutes les causes qui ont engendré ces risques feu de forêt. Mais les feux de forêt sont devenus une véritable menace pour notre région particulièrement et notre pays également, professeur Schellroum. Absolument. Vous savez, l'Algérie, on garde encore les traumatismes de 2021. Absolument. Nous avons le couvert végétal représente, les forêts représentent 4 millions d'hectares. C'est très peu pour 238 millions d'hectares. C'est l'augmentation des températures qui est à l'origine de ces... Et puis, c'est un tout. C'est une confrontation, c'est une concomitance de plusieurs risques. Il y a la température, il y a la sécheresse, il y a l'homme, il y a la main de l'homme également, qui est très, très importante dans ce domaine-là. Il y a le manque de prévention sur le terrain. Absolument. Je peux dire qu'elle est absente parce que les feux de forêt, vous savez, c'est un risque majeur très, très facile à gérer, surtout pour l'Algérie. Donc, c'est les mesures basiques sur le terrain, à savoir les ouvertures de pistes, les points d'eau, une urbanisation contrôlée, je dirais, des massifs. Et là, vous allez réduire, moi, je peux vous dire, de plus de 70% ce feu de forêt. Il reste maintenant l'intervention, au moment de l'occurrence des feux, par des moyens aériens ou bien par des moyens, les colons de la protection civile, qui sont très, très bien équipés d'abord et très, très bien rodés. Mais quand vous parlez de manque de prévention, nous avons vu depuis 2021 des dispositions particulières. ont été prises par les pouvoirs publics, à savoir mettre en place, bien sûr, par la DGF, les pistes pour permettre, bien sûr, l'accès à ces massifs forestiers et les instructions du président de la République, bien sûr, d'acquérir des moyens aériens de lutte contre ces feux de forêt. Il y a eu aussi plusieurs actions en direction, bien sûr, des riverains. Mais est-ce que c'est insuffisant par rapport à l'implication, c'est-à-dire des personnes habitant à proximité de ces massifs forestiers ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, vous venez de poser une question pertinente parce que... La meilleure prévention, c'est les citoyens ? Non, en matière de prévention, on a toujours dit, si vous relisez la loi 040, on avait dit qu'il faut mettre en place une cartographie spatiale de tous les risques. Il faut l'avoir, c'est un instrument d'aide à la décision ? Aide à la décision et c'est une méthodologie qui vous permet d'interroger de manière tactile toutes les régions, toutes les communes et toutes les wilayas. Malheureusement, je peux vous dire ça, on l'a demandé en 2003, en 2004, lors de l'élaboration de la loi et nous sommes encore dans un état végétatif, malheureusement. Bien que nous avons fait énormément de recommandations, nous avons des experts très très pointus dans ce domaine. Je peux vous dire, moi je connais à peu près une soixantaine de personnes, docteurs d'état et tout ça, qui ont déjà travaillé dans la télédétection, dans la cartographie intelligente. Et là, je ne vois pas, c'est-à-dire la DGF, nous n'avons pas d'interlocuteurs au niveau de la DGF, je suis désolé de le dire, ils sont restés dans les méthodes traditionnelles d'il y a quatre décennies pour gérer la prévention au niveau des massifs. Et ça, ça ne marche plus comme ça. Mais quel serait l'apport de cette cartographie spatiale que vous revendiquez depuis 2004 ? Après, sachons aussi parallèlement, professeur Abdelké-Michel Roum, que nous avons l'agence spatiale des satellites. Donc c'est facile de l'avoir, cette cartographie. Non, 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 vous savez, la cartographie, c'est une opération très fine. Oui, des études. Voilà, l'agence spatiale, c'est autre chose, c'est des images satellitaires. Qui peut contribuer aussi. Qui contribue, c'est le premier pas. Mais après, il y a beaucoup d'étapes, si vous voulez, d'étapes qui vous permettent d'arriver à la cartographie intelligente. Et pourquoi la cartographie, vous avez dit ? Eh bien, ça vous permet justement de quantifier, de circonscrire le risque et de quantifier. Et là, avec ça, vous pouvez imposer des mesures préventives in situ, là où il y a problème. Et c'est là où ça manque. Alors, on a vécu 2021, 2022, si vous vous rappelez, l'incendie est arrivé à la... J'étais sur place au niveau de la résidence du Wally, à quelques mètres. Et ça, c'est inacceptable, malheureusement. Et bien sûr, il y a eu aussi les populations qui ont été concernées par ces incendies. Mais cette cartographie, quel serait aujourd'hui son apport ? Elle servirait à quoi exactement ? De façon pointue ? Vous savez, c'est l'axiome de base de la stratégie de prévention dans ce pays. Que ce soit pour les feux de forêt, que ce soit pour les séismes, la cartographie des zones vulnérables, que ce soit pour les inondations, pour la sécheresse, pour la désertification. C'est un prérequis pour appliquer la stratégie de prévention. Sinon, on va tourner en rang, malheureusement. Bien sûr, nous sommes à la veille de l'été. Il faudrait impérativement, en ce moment même, professeur Abdelkrim Schoenroum, activer le plan hors sec. Dès maintenant. Vous savez, d'abord... On a connu quand même pendant le mois de février des pics de température. Absolument. Vous avez d'abord le PGP, le plan général de prévention, qui est sous-tendu par le système d'alerte et le système de veille. Donc, le plan hors sec, il vient après le système d'alerte. D'accord ? Donc, il y a trois plans hors sec. Il y a le plan hors sec local, qui relève des communes. Donc, les communes sont impliquées. Ce qui veut dire que le citoyen doit être impliqué, il doit être informé. Il y a le plan hors sec régional, qui relève de M. Loueli. Et le plan hors sec national, dans le cas d'une catastrophe de grande ampleur, qui est déclenché par M. le Président de la République. Comme ça, ça a été le cas à Boumerdes et les inondations de Bab-el-Oued de 2001. Mais quand vous dites qu'il faut activer impérativement en ce moment le plan hors sec, pourquoi en ce moment précisément, professeur Abdel-Klimschel-Roum, c'est pour mettre tous les services concernés par la lutte contre, bien sûr, ces phénomènes en alerte maximale ? Absolument, absolument. Il faut d'abord, du côté de la protection civile, personnellement, je vous dis, je suis tranquille, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les équipes, ils ont la répartition spatiale des équipes, les différentes colonnes, mais ça ne suffit pas. C'est l'implication des collectivités locales et des autres institutions comme l'armée, comme l'ANP, qui a quand même mis en place un organe qu'ils appellent génie de combat, très très important, qui intervient dans les montagnes, dans les feux de forêt, dans le cas des neiges et tout ça. Et puis, il serait intéressant, vous savez, parce que les corps constitués sont très sérieux dans ce pays, il serait intéressant que la gendarmerie nationale et la sûreté nationale forment des équipes de sauvetage, comme, au même titre que l'armée, et là, parce que le pays, c'est un continent, ce n'est pas un petit pays, l'Algérie. Donc, et puis, participer là, en concomitance, quand il y a de graves catastrophes. Alors, en 2023, il y a eu, bien sûr, le gouvernement, avec, bien sûr, le ministre de l'Intérieur, qui avait présenté, au niveau, bien sûr, du gouvernement, une communication sur le plan national d'organisation de secours en cas de catastrophe, c'est-à-dire le plan hors sec présenté par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Bien sûr, ils ont examiné aussi le système de résilience des services de sécurité et leur, bien sûr, réactivité. Et on parle aussi de renforcement des stocks stratégiques et l'utilisation des technologies modernes et de méthodes scientifiques et pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans. C'est important aujourd'hui d'introduire, justement, la technologie, puisque nous avons vu aujourd'hui, il y a des moyens pour maîtriser certaines situations de catastrophes. Comme les feux. On utilisait drôles. Voilà, mais vous savez, les moyens scientifiques, je dirais, les moyens de pointe, viennent après la mise en place des mesures préventives de base sur le terrain. Maintenant, si vous n'avez rien au niveau des massifs, quelque chose que l'homme peut faire, c'est-à-dire la DGF ou bien les collectivités locales, des ouvertures de pistes, des points d'eau, des aires d'atterrissage pour les hélicoptères, dans les massifs... Les points d'eau. Urbaniser les massifs, voilà ce que je dis, vient après, justement, ce que vous venez de dire, c'est les stratégies de pointe, comme les drones, comme la télédétection. Mais ça, ça vient après. Nous l'avons débattu dans plusieurs séminaires internationaux et nationaux ici, avec les principaux concernés. Malheureusement, on ne peut pas, si vous voulez, faire les choses de manière non programmée. Mais est-ce que la population a sa part de responsabilité, par exemple, aux alentours des massifs forestiers, creuser, par exemple, des tranchées anti-feu ? Oui, ça, c'est la DGF qui doit le faire. Avec la participation des citoyens également, ils peuvent s'impliquer. Les populations impactent justement... Creuser un tranché, on le faisait depuis la préhistoire. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des plantes qui résistent au feu. Le Polonia, on l'a... Il faut revoir carrément, j'allais vous poser la question. Le Polonia, le truc, les figues de barbarie qui stoppent le feu, c'est des trucs basiques que nos ancêtres plantaient exprès pour ça. Ils ont déjà fait la prévention il y a des siècles. Professeur Abdelkrim, Chélroum, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. À tout de suite. Alors, professeur Abdelkrim, Chélroum, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle bien sûr de la nécessité maintenant de déployer tous les moyens pour limiter bien sûr les catastrophes naturelles induites par les changements climatiques. Le monde entier aujourd'hui est en train de connaître des perturbations, des catastrophes à tous les niveaux. On l'a vu, des inondations, des feux de forêt, des séismes, on ne le souhaite pas pour notre pays, d'autres phénomènes aussi qui ont tendance à disparaître. Le retour par exemple des volcans, des tsunamis à travers le monde, d'autres catastrophes également liées bien sûr à la famine, à la sécheresse, déplacement également des populations. Il y a aussi les phénomènes qui sont créés par l'humain, à savoir les catastrophes industrielles. Je voudrais revenir avec vous, vous avez parlé de la nécessité d'activer maintenant et dès maintenant le plan hors-sec pour faire face bien sûr à certaines catastrophes que nous connaissons depuis quelques années, liées bien sûr à la hausse vertigineuse des températures en période par exemple d'été et même post-été comme c'est le cas actuellement puisque nous avons vu qu'au mois de février nous avons connu quand même deux semaines pratiquement de pics de température hors saison. Alors on a parlé bien sûr de la nécessité aujourd'hui aussi de mettre en place un plan de prévention en direction de la population. Vous avez appelé à mettre en place la cartographie spatiale qui permet aussi par exemple de prévenir. C'est un instrument d'aide à la décision. Il faudrait aussi revoir la structuration de certaines institutions relevant de tel ou tel département puisque nous avons vu par exemple la DGAF, c'est un corps pratiquement de sécurité qui intervient sur les feux de forêt et qui est rattaché aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Il faudrait trouver d'autres mécanismes de telle sorte. Est-ce que ce soit sous l'autorité par exemple des collectivités locales, du ministère de l'Intérieur des collectivités locales ? Est-ce que c'est une question qui se pose et qui doit être proposée en toute objectivité ? Ce problème a été posé déjà en 2004, lors de l'élaboration de la loi 040. On avait dit, il y avait la direction générale des forêts qui était présente dans toutes les réunions et tout ça. Et nous avons proposé dans le temps, comme ça relève des collectivités locales, personnellement, j'avais proposé le rattachement de la DGAF au ministère de l'Intérieur. Au même titre que la direction générale de la protection civile, comme ils travaillent en étroite collaboration. Qui soient rattachés au même département. Qui soient rattachés. Et puis de là, la prévention sera mieux appliquée sur le terrain et puis avec une même autorité. Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une institution qui s'occupait des zones d'ombre. Et qui était présidée par l'actuel ministre de l'Intérieur. Où il avait, justement, M. Merred, qui avait inclus, justement, la gestion des risques majeurs au niveau de ces zones d'ombre. Et nous avons travaillé ensemble. Et à l'époque, il était médiateur de la République. Non, avant, avant médiateur de la République. Il était président, justement, de cette commission des zones d'ombre. Et un travail formidable a été achevé avec l'actuel ministre de l'Intérieur. Je souhaite qu'il continue dans ce sens-là pour l'ensemble, maintenant, des collectivités locales. En matière de prévention, je parle. Alors, pour la stratégie, il faudrait encore l'affiner davantage aujourd'hui, professeur Abdelkrim. Chez le Rhum ? Vous savez, la stratégie, il y a actuellement le texte d'application concernant les plans hors secs qui a été adopté. Il y a une troisième... Une nouvelle stratégie aussi qui a été adoptée et mise en oeuvre depuis le 10 mai 2022. Bon, elle a été actualisée. C'est toujours la loi 0420 qui a été actualisée. On prend. Mais nous, la base, c'est toujours la 0420 de 2004 qui nous intéresse le plus, que nous avons élaboré d'ailleurs. Donc, j'aurais souhaité que les autres textes d'application suivront en matière de prévention, en matière de prédiction, en matière de mise en place des textes d'application de relèvement. La phase relèvement, vous savez, il y a la phase pré-catastrophe, co-catastrophe et post-catastrophe. Donc, il faut en tenir compte. Et si on applique une bonne politique de prévention, le risque est réduit de 80%. Maintenant, si on a les moyens de mettre en place la stratégie de relèvement, c'est-à-dire tout ce qui vient après la catastrophe, les problèmes de réhabilitation des structures, des ouvrages, là, la partie est gagnée, moi, je dirais. Alors, déjà en 2022, bien sûr, après les événements de 2021 que nous avons connus et qui étaient aussi de nature criminelle, il faut le rappeler aux auditeurs ce matin, professeur Abdel Kalim Schellrum, il y avait d'autres parties, des groupes terroristes qui étaient à l'origine, bien sûr, du départ des CFE qui, malheureusement, ont commencé à démarrer à partir des fois de 22 heures au moment où il y a une baisse de température. C'est le constat des services de sécurité qui a été rendu public à l'époque. Alors, il y a été en 2022 d'adopter aussi un plan de communication ciblant toutes les franges et reposant sur la sensibilisation et l'association de toutes les parties prenantes du secteur, notamment les habitants des zones de prix à proximité des fois. C'est important de les impliquer également, puisque nous avons vu que les premières victimes, c'est ces personnes, c'est-à-dire adapter aussi leur mode de vie au massif forestier, ne pas introduire, par exemple, des matériaux qui pourraient aussi être à l'origine des feux. Et ça, justement, on en parlait, c'est la DGF, c'est la Direction Générale des Forêts. Ce n'est pas le maire qui va, bon, le maire, il va sensibiliser le grand public de sa commune, mais c'est les spécialistes des forêts qui doivent être sur place in situ et qui doivent contrôler, qui doivent vérifier. Mais quand on parle de formation et de communication, il faut une formation adaptée pour ces personnes également. Mais tout est prévu dans la loi. On avait prévu déjà des formations d'ingénieurs de catastrophe, architectes de catastrophe, journalistes de catastrophe, médecins de catastrophe. La catastrophe de grande ampleur impose justement un personnel qualifié. Ce n'est pas n'importe qui qui doit gérer une catastrophe, même en situation d'intervention. C'est pour cela qu'il y a la protection civile, c'est pour cela qu'il y a le ministère de la Défense nationale. Donc, ce n'est pas aux citoyens d'aller sauver les gens en situation de catastrophe. C'est un personnel qualifié, c'est un personnel du corps constitué qui doit intervenir dans ces cas de risque. Alors, est-ce qu'on peut considérer que nous avons tous les instruments pour aujourd'hui maîtriser cette situation ? Puisque si on se réfère, par exemple, à un document qui a été établi par Feuilhem Lossif-Kabouya, que vous connaissez certain, qui était directrice de la protection et de la faune et de la flore, elle avait indiqué qu'aujourd'hui, qu'avec des estimations que nous avons au niveau mondial et au niveau régional, que les catastrophes naturelles ont fait pratiquement 2,5 millions de morts à travers le monde ces dernières années et causé presque 4 000 milliards de dollars de pertes. Et il pourrait s'aggraver avec ces chiffres qui pourraient augmenter, atteindre un peu des volumes beaucoup plus importants. C'est la raison pour laquelle la stratégie de prévention et de gestion des incendies de forêt doit être reposée aujourd'hui sur une vision sur le moyen et long terme. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Oui, oui, oui. Bon, les chiffres, je ne sais pas, mais les chiffres, vous savez, dans le cas des catastrophes de grande ampleur sont énormes. Si je prends, bon, elle a posé le problème des risques climatiques. Moi, je vous donne un chiffre que je connais bien, c'est le séisme de Fukushima au Japon. C'est 350 milliards de dollars de pertes avec une zone irradiée de plus de 100 mètres de rayon. Donc voilà le type de les conséquences d'une catastrophe, d'un cataclysme de grande ampleur. Alors, si on se réfère aussi à ce document, on voit qu'il y a eu quand même par la DGF l'ouverture de certaines pistes et l'aménagement de 789 kilomètres de pistes. L'ouverture aussi des tranchées par feu et l'aménagement aussi, c'est-à-dire des espaces de maîtrise de ces feux, l'assainissement et débroussaillement. Et également, l'entretien des accotements de routes longeant les massifs forestiers, la réalisation de travaux sylvicoles sur une superficie qui dépasse un peu les 8000 hectares. Et puis, la construction et l'aménagement des points d'eau. Pour les points d'eau, ils ne sont pas très importants. Il faut les augmenter encore davantage. Puisque maintenant, nous allons recourir également, professeur Schoenrum, à des moyens illéportés pour la maîtrise des feux. En 2022, il y en avait pratiquement trois. Vous savez, c'est bien tout ça. Mais nous, on ne travaille pas comme ça. Nous avons demandé, comme je vous ai dit au début, une cartographie intelligente des régions à risque spatial. Donc, pour faire un point d'eau, il faut une cartographie. Ce n'est pas n'importe où. Il faut des cartes hydrogéologiques pour faciliter justement l'accumulation des points d'eau. Et puis, fixer à partir des cartes avec des experts, fixer justement les zones vulnérables. Dans les zones vulnérables, on a quelques indications. On parle bien sûr de la wilaya de Tiziouzou. On parle aussi de la wilaya de Tibaza. On parle de la wilaya de Djidjel. On parle de certaines localités des Orescans, par exemple, Ranchla. On parle également de Tarf. Il faut, au niveau de ces wilaya, un dispositif particulier ? Oui, absolument. Maintenant, vous prenez par exemple, vous parlez de Tarf ou de Tizi. On sait, il y a des zones à Tizi très vulnérables. Il y a des zones peu vulnérables, même au niveau des massifs. Donc, il faut qu'on se concentre avec des modèles numériques. On ne travaille plus. En 2024, on ne travaille plus comme ça, de manière aléatoire. Donc, on doit travailler de manière scientifique, de manière fine et fixer toutes les zones à surveiller, à contrôler, à renforcer en matière de prévention. La séchéance renforte bien sûr. D'ailleurs, je ne vous cache pas, compte tenu de la situation gravissime en matière de gestion des risques, on a mis en place actuellement, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, une thématique risque majeure, avec beaucoup d'experts. Et l'arrêté va être signé incessamment par M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous avons, dernièrement, j'avais discuté avec M. le ministre de l'Enseignement supérieur, il demande l'intégration directe du ministère de l'Environnement, qui est partie prenante, l'environnement. Et là, on va former une grande équipe, sans oublier le ministère de l'Intérieur, qui est le, comment dirais-je, le responsable directe de tout ce qui est aménagement du territoire, et gestion des risques. Mais la sécheresse que nous connaissons au niveau de notre région depuis pratiquement une vingtaine d'années, renforce encore davantage ce risque, professeur Chélereau ? Oui, vous savez, nous sommes un pays aride. Avant c'était semi-aride, maintenant c'est aride, à part la frange littorale. C'est un pays, vous savez, les hauts plateaux maintenant posent problème. C'est pour cela qu'il y a eu le barrage vert. Le barrage vert, il est fait pour stopper justement la désertification. Il y a eu bien sûr l'examen de sa réhabilitation au niveau du Conseil des ministres. C'est une excellente chose. Je pense que c'est un prérequis pour la sécurité de tout le continent algérien. Donc la sécheresse, ça fait partie de notre vie. Le stress hydrique fait partie, doit faire partie de notre vie. Maintenant, il y a un programme de développement en matière d'essalement, en matière d'utilisation des eaux souterraines. En matière, moi, j'ai toujours également encouragé une carte mise en place d'une cartographie hydrogéologique pour mettre en place les retenues collinaires. Ça ne demande pas beaucoup d'argent et on peut les démultiplier, je dirais, par des centaines de milliers. Voilà. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur ce phénomène par rapport à la sécheresse. Il faut aujourd'hui s'adapter en conséquence par rapport à la réhabilitation du barrage vert. Le dossier a été réexaminé en Conseil des ministres. Le président attache une grande importance à ce projet qui est extrêmement important par rapport à notre région. Et pour bien sûr faire barrage à l'avancée du désert, il faut adapter aussi les cultures qui doivent être plantées à ce phénomène de sécheresse. Vous savez, non seulement il y a le barrage vert qu'il faut élargir, qu'il faut peut-être multiplier par dix, parce qu'il faut parler, pour l'Algérie, il faut parler de milliards de plants. Ce n'est pas de quelques millions. Et puis, nous avons proposé dans une conférence à l'INES dernièrement, la mise en place, la projection d'un autre barrage vert. Et une saleh tamarasset, parce qu'il y a l'énergie, il y a tout ce qu'il faut. Et là, ça va vraiment cadrer, circonscrire tous les risques au niveau du Sahara, du Sud et du Grand Sud. Et ça concerne aussi toutes les régions du littoral, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il n'y a pas que le littoral qui est concerné par ces feux de forêt. Il y a aussi le Sud, puisque l'année dernière, il y a eu pas mal d'oasis au niveau des certaines palmarées, où il y a eu aussi des départs de feu. Je pense, c'est comme les inondations. Les inondations, c'est un risque qui touche toute l'Algérie, du Sud au Grand Sud. Oui, il y a des inondations à l'Almaine-Rasset. Voilà, à Béchard, à Béchard. Voilà, donc maintenant, les risques n'ont pas de limites, n'ont pas de frontières. Et puis le Sud, moi, je dois réitérer mon avertissement et puis mes conseils. C'est l'invasion acrydienne qu'il faut contrôler au niveau de tout le Sahel. Et qui est renforcée par la sécheresse. En 2004, on a eu quand même des pertes de milliards de dollars. Alors, autre question, c'est celle de l'auditeur qui vous dit, est-ce que pour faire face, bien sûr, à ce phénomène des feux de forêt, la seule alternative aussi, c'est le reboisement ? Ou alors, le reboisement, ça reste aussi un moyen insuffisant, puisque nous savons que pour avoir une forêt similaire à celle que nous avons, il faut au minimum 50 ans ? Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Les agronomes disent ça, parce que j'ai été à Khenchla en 2021, après les feux de forêt de la forêt de Ennemimol ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils disaient en conférence. C'était une perte de 20 000 hectares. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est ça la philosophie. Vous savez, la philosophie de la stratégie de prévention, c'est d'abord, il te dit, savoir pour prévoir afin de pouvoir. C'est ça le problème. Donc, il faut toujours anticiper, anticiper quel que soit le risque majeur attendu, le danger attendu. Donc, il faut anticiper pour réduire au maximum ce risque, parce que, comme vous le savez, la situation la plus redoutable, c'est gérer une catastrophe en pleine occurrence. Alors, certains vous disent aujourd'hui, par exemple, nos massifs forestiers sont constitués à pratiquement 70% du pain d'Alep. Or que le pain d'Alep est extrêmement vulnérable au feu de forêt. Et il va falloir revoir cette vision. Aujourd'hui, professeur Abdelké-Michel-Rombe, ça a été planté pratiquement en période coloniale aussi, il faut le rappeler, parce que c'est des forêts qui ont plus de 100 ans d'an. Oui. 100 ans. Il faut revoir le type de semences, le type de plantes, le type de maintenance. On parle de sa sensibilité aux incendies. Au niveau du barrage vert, c'est réglé. Je pense qu'il y a toutes des études qui sont faites au niveau du Bneder. Et même au niveau des nouvelles fermes pilotes, au niveau d'Adrar, il y a des études très poussées qui sont faites au niveau du Bneder. Il faudrait revoir impérativement ? Absolument. Alors, autre question, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est la question. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, puisqu'on a parlé de la sensibilisation, l'importance aussi de la population habitant aux alentours et à proximité des massifs forestiers, par exemple, interdire à l'avenir la construction des habitations dans les montagnes qui sont à proximité aussi, à la fois de la montagne et de la mer ? C'est vrai, ça c'est une mesure préventive très très importante et je pense qu'elle doit être imposée. Mais il y a une culture en Algérie, vous allez en Kabylie et dans les Ores, les gens sont propriétaires, là il faut trouver, je pense, des mécanismes, je ne sais pas, avec les assurances, parce que là c'est un autre volet dont il faut parler, c'est le volet des assurances. Une rencontre va avoir lieu prochainement ? Prochainement, un séminaire international que nous allons organiser, qui est organisé par la CNMA, dont le président est président de la Confédération des assurances africaines. Donc on va en profiter pour traiter tous les risques qui touchent à l'Afrique. Alors vous avez aussi ce phénomène que soulève aujourd'hui par exemple l'auditeur par rapport à ce phénomène de changement climatique, puisque nous sommes en train d'assister à des phénomènes extrêmement rares. Il y a eu dernièrement et en plein mois d'avril des chutes abondantes de grêle à Biscra, presque comme de la neige, puisque les Ibans se sont recouverts d'un manteau blanc. Il faut s'attendre aux... Oui, on a vu les images circuler sur les réseaux. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène exceptionnel ou cela est dû au dérèglement climatique ? C'est le dérèglement climatique. Donc vous savez, vous pouvez avoir la neige au sud et vous pouvez avoir une désertification au nord. On l'a vécu déjà par le passé. Même l'Europe a vécu des vents de sable il y a une année. Ils disent que c'est les grains de sable de l'Algérie qui ont atteint l'Europe par rapport à la période de vent de sable. Nous avons connu ces derniers jours, on l'a vu. On commence à voir le phénomène de vent de sable. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils goûtent un peu de nos... Alors justement, par rapport à cette question des vents de sable, ça va devenir encore de plus en plus récurrent. Puisque nous avons... C'est-à-dire que ça va encore faire avancer le désert davantage. Oui, mais c'est pour cela, c'est l'utilité et puis l'urgence d'agir le barrage vert et de créer un autre barrage vert. Il faut plusieurs barrages verts. Il faut plusieurs barrages verts. Déjà nous avons un qui est bien tracé, c'est Tam Hensalah. Donc il y a la conduite d'eau, il y a l'énergie, autant. Et puis je pense que ça fait partie du programme du gouvernement, semble-t-il. Le projet ? Oui, oui, oui. Tam Hensalah. On va réaliser un second barrage vert. Un second barrage vert, il le faut. Avec des villages, avec des villes, pourquoi pas ? Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui également, professeur Abdelkrim Schellroum, par rapport à cette situation que nous traversons et que nous connaissons en matière, bien sûr, de changements climatiques. Des changements climatiques aussi qui vont renforcer encore davantage avec le phénomène de la sécheresse, le déplacement des populations. Oui. Et nous avons un problème d'occupation de terrain, d'espace dans notre pays. Vous savez, si je reprends le SNAT, que j'ai participé, le premier SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. En 2010 ? Voilà. Avant 2010, il y avait des discussions, déjà au moment de l'élaboration de la loi 0-4-20. C'était avec M. Scherif Rahmani. M. Scherif Rahmani. Qui était à la tête de l'enfant. Voilà. Et puis, il y a eu l'objectif qui était fixé, je me souviens, c'était de déplacer entre 4 et 5 millions du nord vers les hauts plateaux des populations. Ça, c'était excellent. Donc, malheureusement, ça n'a pas été appliqué. Donc, c'est l'inverse qui s'est produit. Oui, mais ça va encore renforcer le déplacement des populations vers les régions nord, alors que nous avons un problème. Côtel, problème d'occupation de l'espace, nous avons 70% de la population concentrée sur 4% seulement du territoire. Absolument. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, mais ça, c'est le... Le littoral ne représente que 4%. Moi, je pense que c'est une... Je ne vous cache pas, ce n'est pas de la mission des prérogatives d'un ministre ou d'un Wally. Ça, ça relève de la sécurité nationale. Répartir, déplacer, délocaliser les IRM, par exemple, tout ce qui est installation à risque majeur, il y en a 69. Monsieur le risque majeur devrait relever des prérogatives du président de la République. Monsieur le président de la République, dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit le rôle aujourd'hui des collectivités locales par rapport à la prévention contre les risques majeurs. Ils ont un rôle également, professeur, avec les émissions ronds, puisqu'ils sont un peu implantés au niveau de toutes ces localités qui peuvent être aussi vulnérables à toutes les catastrophes. Les feux de forêt, les inondations, les séismes, l'ensablement, puisque nous avons aussi le phénomène de la sécheresse, dépensable. Nous ne souhaitons pas le séisme. Bon, il existe quand même. Il ne faut pas finir. On ne souhaite pas. Alors, les prérogatives doivent être renforcées des collectivités locales ? Oui, vous savez, il faut, pour régler ce problème-là, il y a d'abord le ministère de tutelle. C'est la tutelle, d'accord ? C'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et puis, en dessous, il faut qu'il y ait un monsieur risque national. Un monsieur risque national avec toutes les prérogatives et avec une multiplication... Il y a un monsieur risque au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités ? Non, non, je parle d'un véritable monsieur risque de prévention. Avec beaucoup de prérogatives, je dirais, le rang doit changer. Parce que quand on a mis en place la délégation en 2004, on avait dit que cette délégation a, je dirais, de larges prérogatives. Et un monsieur risque, oui, laïal, qui doit être au même niveau que monsieur le Wally. Sinon, il ne peut rien faire. Si le Wally ou la commission décident d'implanter 4 000 logements dans un WED, le gars ne peut pas s'opposer. Il faut qu'il y ait cette prérogative, ces responsabilités pour dire non. Vous savez, voilà le... On l'a vu, on a vécu des catastrophes. Voilà. Alors, il faut donner plus de prérogatives aux intellectuels qui s'inscrivent dans une démarche d'intérêt commun. Il faut réfléchir et planifier avant d'agir. Que l'État ait la volonté d'agir, c'est bien et même très bien. Et légiférer également, c'est encore mieux. Mais il faut aussi que la démarche soit encadrée par des experts. Quelle est l'autre réponse ? Absolument. Parce qu'on a vu, même le président a envoyé certains textes pour qu'ils soient examinés par des experts dans plusieurs domaines. Nous avons même pensé, on est en train de mettre en place des start-up, des clubs scientifiques qui s'occupent des risques majeurs. C'est un élément essentiel. Les risques industriels également ? Les risques industriels, bien pétrochimiques. Avec toutes les installations que nous avons, avec le gazoduc. Donc, voilà, c'est une nécessité absolue. Je réitère, la gestion des risques majeurs relève directement de la sécurité nationale. Parce qu'une grande catastrophe, c'est beaucoup de dommages, tant sur le plan humain que sur le plan matériel, malheureusement. Alors, vous avez cette dernière question de l'auditeur qui dit pourquoi ne pas utiliser le système d'information géographique existant au niveau du ministère de la Défense nationale pour prévenir des risques de feux de forêt, même s'ils sont directement impliqués en situation de catastrophe naturelle. Et nous, bien sûr, nous sommes également, c'est-à-dire, de tout cas, avec eux, puisqu'ils internaient sur tous les forums. Rapidement, sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le SIG, il est intégré dans l'élaboration de la cartographie intelligente. Professeur Abdelkrim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et surtout, bon week-end.